Avec un taux net de scolarisation qui frise les 92,6% pour l'école primaire, la République du Congo a fait de l'éducation un facteur clé du changement. Le mécénat est un axe qui explique ce boom scolaire. Dans la commune d'Oyo, au nord du Congo, l'école primaire d'Ondebe, initiée par la fondation Okemba, est un modèle qui préfigure de nombreux exemples en Afrique. Le thème choisi, qui porte sur l'intérêt de connaître les différentes langues, gage sur le développement culturel, fait de l'école d'Ondebe, la locomotive du département scolaire de la cuvette, pour l'éclosion de l'intelligence, le plein épanouissement de l'élève. Au Congo, grâce à l'offre de services provenant de l'enseignement privé et de la mobilisation des communautés, le Congo veut réussir son pari sur l'école pour tous dès le primaire. La nécessité de garantir une éducation de qualité pour les jeunes est un des défis majeurs au Congo et dans beaucoup de pays du continent. En fait, c'est une école, je n'ose pas dire le mot, qui serait comme un peu pilote parce que nous tentons quelques aventures pour ouvrir les ponts d'enseignement, mais aussi certainement apporter à l'édifice d'amélioration de l'enseignement au niveau primaire et d'être générale, puisque c'est la fondation, quelques initiatives qui peuvent aider au perfectionnement pédagogique. Depuis des années, les élites africaines s'emploient à trouver à travers un mécénat qualitatif des manières d'épauler les autorités publiques afin d'assurer la scolarisation d'une population en croissance. La réussite de ce projet permet d'apporter une contribution significative à un objectif essentiel au progrès social, au développement économique durable des nations africaines.